Et pour commencer, pour nous donner quelques bons plans, des idées de sortie pour ce week-end, vous avez choisi pour démarrer de nous parler de la nuit des musées. Mais oui, c'est un rendez-vous traditionnel à cette époque-ci. On rappelle que ça a été lancé par le gouvernement, le ministère de la Culture. C'est souvent à cette période, ce sera ce samedi soir partout en France. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut compter environ 45 à 50 musées qui participent à l'opération du Palais des Beaux-Arts de Lille à la Manufacture des Flandres à Roubaix, en passant par le Louvre-Lens ou encore le Musée de la Dentelle à Caudry. Ils vous ouvrent leurs portes ce samedi soir, une bonne partie de la soirée, voire de la nuit. Cet événement existe depuis 10 ans déjà. Donc on le rappelle, c'est totalement gratuit. C'est l'occasion de découvrir pourquoi pas les expositions temporaires. Le Palais des Beaux-Arts de Lille, par exemple, avec l'Open Museum R qui se termine. Là, on a encore un petit peu de temps quand même fin août. Et par exemple, un petit nouveau cette année, c'est la Chicorée, le musée de la maison Leroux à Orchis, qui vous propose deux visites guidées ce samedi soir et des dégustations, évidemment. Donc ce sera de 19h à minuit. Et vous avez tout le programme en région ou même ailleurs sur le site internet nuitdesmusées.culture.fr. Autre événement, il ne s'agit pas de culture mais de sport, de rugby, puisque Lille est la capitale de l'Ovalie ce week-end. Et oui, c'est vraiment l'événement sportif, même l'événement de la métropole lilloise pour ce week-end, puisque le stade Pierre-Mauroy accueille les demi-finales du top 14, ce vendredi soir, également samedi après-midi. Et puis il y a un village rugby qui a été inauguré, on le voit sur ces images, hier midi. Il est installé jusqu'à samedi soir. Profitez donc de pas mal d'animations. La Ligue nationale de rugby, on le rappelle, est organisatrice. Elle vous invite donc à tester ce sport sur la Grand Place de Lille, aujourd'hui et encore demain soir, pour découvrir ce sport populaire. Au programme, dans de nombreuses animations, comme le Haka, ça marche pas mal depuis hier. Il y a des jeux aussi pour les enfants. Par exemple, grâce à l'atelier Scrum Machine, vous pouvez tester la mêlée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et évidemment, en rugby, je pense qu'Adrien vous en parlait depuis tôt ce matin. Ne loupez pas dimanche après-midi la troisième demi-finale du top 14, pas du top 14, mais des playoffs en région, bien sûr, en local, en fédéral 1, avec le LMR qui veut toujours accéder au monde professionnel et qui va tenter donc pour la troisième année de suite d'accéder à la Pro D2. Donc c'est le match allé ce dimanche à 15h au Stadium de Villeneuve d'Asque. Et le Stadium d'ailleurs qui sera vraiment animé à partir de samedi midi à l'occasion de ce week-end de rugby. Et ce sera face à Montauban. On en parle aussi depuis quelques jours. Le soleil est de retour. Enfin, une météo digne du mois de mai. Bah oui, profitez évidemment des activités en extérieur tout le week-end et des espaces naturels de l'île métropole pour vous balader. Donc on le rappelle, il y a les prix du M à Armantier, le musée de plein air à Villeneuve d'Asque ou encore le relais nature qui vous accueille tout au long de la saison. On espère du soleil encore longtemps. Au Jardin Mosaïque, ce dimanche par exemple, les enfants seront à l'honneur avec la fête des mômes. C'est de 11h à 18h. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Alors il y a pas mal d'ateliers, une vingtaine environ. Origami, cuisine ou encore art plastique. Venez avec les enfants pour les occuper au soleil. Et puis les passionnés de bande dessinée également ont rendez-vous à Roubaix ce week-end. Oui, c'est le neuvième salon de la bande dessinée et des arts graphiques à Roubaix avec le lancement ce samedi matin à 10h à la salle Ouattremé. Et tout le week-end, vous pouvez profiter des ateliers de pratique avec les enfants encore une fois. Il y a des expositions. Vous pouvez aussi rencontrer la trentaine d'auteurs de bande dessinée. Il y a un espace lecture aussi avec des transats. Donc vous venez pour profiter un petit peu de la lecture. Et c'est gratuit donc tout le week-end. Le 9e mars à l'honneur donc ce week-end à Roubaix. On enchaîne avec un salon un peu particulier à Lille Grand Palais qui pourrait plaire à notre ami Philippe Coppy. D'accord, c'est noté. Écoutez, on va lui soumettre cette idée. C'est une première. Lille Grand Palais accueille un nouveau salon pour les amoureux de la chasse. Vous pourrez rencontrer les professionnels du secteur. Ils viennent pour vendre leur matériel tout simplement. Vous pouvez aussi découvrir des chiens, participer à une vente aux enchères d'œuvres d'art. Ça commence donc ce vendredi pour se terminer lundi. Donc lundi inclus jusqu'à lundi soir. L'entrée est à 8 euros. Vous pouvez télécharger des invitations sur saison-de-chasse.net. Et puis on va terminer en images avec la foire de printemps de Lille sur le champ de Mars. C'est le dernier week-end pour en profiter. Oui, on le disait à l'instant. Le soleil sera en rendez-vous donc ce week-end. Ça y est, c'est déjà la fin de la foire au printemps sur le champ de Mars à Lille. Elle est installée depuis mi-avril, il me semble. Donc sur place, toujours la cinquantaine d'attractions. 8 manèges pour les adultes, 11 pour les enfants. Et donc c'est déjà terminé dimanche soir. Donc pourquoi pas aller y faire un petit tour pour... Si Adrien, vous n'aimez pas les manèges, peut-être manger un petit peu de sucrerie ou se balader. Pomme d'amour par papa, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Merci Marie. Merci à vous. Bon week-end.